Son petit-fils est aujourd'hui son plus grand bonheur. Pourtant, il y a trois ans, Isabelle Servin ne croyait pas qu'elle vivrait assez longtemps pour connaître un jour ses petits-enfants. Juin 2013, tout s'arrête pour cette femme active contrôleur des finances. Elle souffre d'une tumeur cérébrale, un glioblastome de grade 4, inopérable et très handicapant. Je sais que c'est une tumeur très agressive et le pronostic n'était pas génial. Radio et chimiothérapie sont arrêtées après quelques mois sans résultat. On la renvoie chez elle en fauteuil roulant sans grand espoir. Voici son seul traitement depuis deux ans et demi. Ses compléments alimentaires en vente libre à moins de 200 euros par mois. La tumeur initiale était de 38 mm, actuellement la dernière mesure était de 19 mm. J'ai récupéré la totalité de ma jambe gauche, je n'ai pas de perte d'équilibre, je vis normalement. Elle a même repris le volant et se rend seule chez son médecin traitant. C'est lui qui lui a proposé ce traitement simple et non toxique. En mangeant trop de sucre, vous nourrissez vos cellules cancéreuses. Cette approche, c'est le traitement métabolique du cancer. Aider la cellule à digérer le sucre au lieu de le stocker pour grossir et se multiplier. C'est essentiellement des compléments alimentaires qui visent à diminuer l'entrée du sucre dans la cellule et à améliorer la gestion, le métabolisme du sucre dans les cellules. Une cellule cancéreuse, c'est une cellule qui fermente au lieu de faire de l'énergie. Ce phénomène, connu depuis un siècle, qui valut à son inventeur allemand un prix Nobel, fut longtemps négligé par la cancérologie. Une cellule saine produit de l'énergie en brûlant le glucose dans sa chaudière interne, la mitochondrie. Dans la cellule cancéreuse, cette mitochondrie ne fonctionne plus. Le sucre n'est pas brûlé, il s'accumule et fermente. La cellule grossit et se divise. Stopper ce processus permettrait de ralentir, voire de bloquer le cancer. C'est ce que suggère une étude sur 20 000 souris menées par ce médecin français. Nous avons permis aux cellules cancéreuses de rebrûler le glucose et c'est comme ça que chez les souris, la cellule tumorale ne pousse plus. Les malades disent un effet majeur du traitement. Des publications américaines suggèrent la même chose. Cette phase de flou doit cesser et seuls des essais normés permettront d'affirmer ou d'infirmer l'efficacité du traitement. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance ou je suis une miraculée, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui s'est passé qui est intéressant. Une étude américaine est en cours sur 3600 victimes du cancer du sein. En France, on attend toujours les essais cliniques sur le traitement métabolique du cancer. Déjouant tous les pronostics, Isabelle Servin vient de reprendre son travail. Elle profite de la vie.